Bonjour, ici Choud Njouéa Adjara, internationale camerounaise. Njouéa, je vais te faire une interview, un portrait 2.0 pour Kaboul. Je vais d'abord te poser la question. Quels sont tes amis sur Facebook qui sont dans ton milieu du football? Mes amis sur Facebook qui sont dans ton milieu du foot? Je pense qu'il y a d'abord mes coéquipiers de l'équipe nationale, avec qui je communique beaucoup. Puis il y a mes amis d'enfance qui sont fans. Quels coéquipiers en particulier? Il y a des noms? Oui, Marie Awonoa, Aboudi Ongene, Raïssa Feudio, etc. S'il y avait un souvenir que tu voudrais effacer, comme par exemple sur Snapchat, qu'est-ce que tu aimerais effacer dans ta vie ou dans ta carrière? Quels souvenirs? Que tu aimerais effacer de ta vie ou de ta carrière? Ma carrière est la finale de la Coupe d'Afrique 2016. Si je pouvais effacer ce que j'aurais effacé depuis. Pourquoi? Parce qu'on avait perdu une finale devant le président de la République. Un tournoi où on avait fait... Tous les matchs avaient succès. Perdre devant le président et la première dame, c'était vraiment une histoire triste pour le football féminin au Cameroun. Sur ton Instagram, avec qui tu aimerais faire un selfie et que tu aimerais poster? À mon Instagram, j'en ai plusieurs personnes que j'apprécie beaucoup. Sadio Mane, Samo Leto, Roger Mila, Patrick Mboma. Si je te posais une question LinkedIn, si jamais tu n'étais pas dans le football, quel est le métier que tu aurais aimé faire? Rumble, volleyball, tennis. Donc toujours dans le sport? Oui, toujours. D'accord. Question Twitter. Quelle est la personne qui te suit, qui est la plus connue qui te suit sur Twitter? Qui me suit sur Twitter? Sadio Mane. Oui, il me suit sur Twitter. Vous échangez parfois? Ah, rarement, vous savez, les stars n'ont jamais le temps. Question Soundcloud. Quelle est la chanson que tu aimes chanter quand tu te réveilles le matin ou bien quand tu es dans ta douche? Quand je me réveille le matin, je suis fan de Fali, donc j'écoute toujours la musique de Fali, pourquoi? Laquelle? Sang Amo, Orphelin. J'ai plusieurs titres que j'écoute. Tu peux en chanter, hein, pour voir. Ah, l'amour assassin. J'ai pas une belle voix. Non, c'était fou, c'était juste pour la chanson. Ok. Est-ce que tu es dans des groupes WhatsApp? Est-ce que WhatsApp, ça t'intéresse? Tu utilises ça? WhatsApp m'intéresse, mais je ne suis pas dans les groupes parce que quand je rentre désentement, je suis vraiment fatiguée, donc je n'ai pas le temps de répondre aux questions. Mais je cause sur WhatsApp avec la famille, les amis, mes proches. Quand on te parle de Jeux Olympiques, à quoi tu penses en premier? Ah, pour Jeux Olympiques 2012, j'ai participé la première fois en 2012 et on était vraiment à l'écamine. où on a encaissé 5-0 contre le Brésil, 3-0 contre la Nouvelle-Zélande. Donc à chaque fois, je pense, comme on prenait les tasses de buts, comme on dit en Afrique, mais aujourd'hui, on a grandi aussi. On ne peut plus encaisser ce genre de score. J'ai toujours ce genre de souvenir quand on ne veut pas des Jeux Olympiques 2012. Comment tu envisages les Jeux Olympiques de Tokyo 2020? Le Cameroun a des chances de se qualifier? Oui, bien sûr, on est au dernier tour. Si on est arrivés là, ce n'est pas au hasard. On a mérité. Et déjà, il faut se qualifier contre la Zambie parce que la Zambie a une bonne équipe. Si elles sont aussi arrivées là, ça veut dire qu'elles méritent largement leur place. Donc on va aborder le match avec beaucoup de sincérité. Un dernier mot, un message que tu voudrais faire passer aux téléspectateurs de Ocabole TV? De suivre Ocabole TV, car ce sont les meilleurs. Merci beaucoup. Merci.